Et en marge de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur les genres, la Fondation Femmes Estem a organisé un panel de réflexions centré sur l'attitude, le rôle et la responsabilité des femmes face aux enjeux de la société. Les buts poursuivis par cette Asbel est de doter aux jeunes filles, précisément aux étudiantes des filières des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, des mécanismes appropriés capables de susciter l'immigration chez les jeunes filles dans la société RD congolaise. Les jeunes femmes des domaines des sciences et technologies ont conscience de leurs responsabilités dans le développement de la société. La SBL Femmes Estem les a réunies à Kinshasa pour échanger sur les attitudes, les rôles et responsabilités des femmes face aux enjeux de la société. Un panel d'échanges et partage d'expériences au cours duquel les femmes des sciences, entrepreneurs, responsables d'entreprise et chefs des projets ont encouragé ces jeunes femmes à prendre conscience de leur potentiel pour le développement du pays. Les actions de l'association Femmes Estem sont saluées et soutenues par plusieurs structures et même par le gouvernement congolais, d'où l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. Les ministères de la Jeunesse, l'initiative de l'association Femmes Estem sont saluées par les jeunes filles qui sont basées dans les innovations. La possibilité aussi de pouvoir donner des pistes d'encadrement aux jeunes filles qui s'approchent à devenir entrepreneurs et présentes dans la recherche. Cette matinée d'échanges était aussi une occasion pour émettre des prévés d'invention certifiant les innovations des lauréates de la première édition de la Foire d'Innovation scientifique et technologique au féminin. C'est un grand combat que nous menons à redorer cette image de la femme dans les sciences, mais aussi à motiver cette jeunesse à aller loin, plus loin et faire mieux et se faire valoir et faire valoir son potentiel dans la société. J'encouragerais cette femme qui a perdu espoir, j'encouragerais cette jeune fille qui s'est dit que ce n'est pas possible. Même ayant des handicaps, même en étant souffrante, il n'est jamais impossible d'aller au-delà de ses limites et d'atteindre les objectifs et les meilleurs objectifs. Pour les étudiantes évoluant dans ce domaine et leurs encadreurs, il est temps de mettre fin aux stéréotypes et autres considérations culturelles autour des STEM et encourager les autres jeunes filles à choisir ces filières. La science, ça nous apporte beaucoup. Alors je vais demander à toutes celles, les filles surtout, qui viennent déterminer, celles qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État, de chercher aussi à s'orienter dans les domaines des STEM. La réussite, ce n'est pas seulement en faisant la politique ou le droit ou toute autre chose, non. La fondation Femme STEM se consacre à sensibiliser, encadrer et mettre en lumière le potentiel des filles en vœux d'encourager leur génie créateur et pérenniser la culture de science, technologie, ingénierie et mathématiques. Et pour dire non au violon sexuel et celle basée sur le genre, ces jeunes dames ont joint leur voix à la campagne Voilà Pourquoi dans le cadre de 16 jours d'activisme. Je suis désolée.